Est-ce que vous entendez le bruit ? Vous entendez ? Ça, c'est du métal. Vous entendez la différence ? Le son clair. Donc là, on arrive sur un caillou, on n'insiste pas. Ici, vous entendez ? Cet archéologue enseigne à des élèves de primaire les méthodes de fouille. Ce qui me plaît, c'est qu'on découvre des choses et qu'on découvre leur histoire. Toi, tu fouilles cette partie-là et toi, tu fouilles cette partie-là. Sans vous disputer. Allez-vous, la truelle. Ce site, c'est un dépotoir archéologique, un dépotoir qui contient énormément de mobiliers, de la vaisselle, de l'os, des ossements animaux, du métal, du coquillage. Tous ces vestiges témoignent de cette époque coloniale et du commerce florissant du Môle, l'un des principaux forts de l'île. Là, vous avez un plomb à sceller de douane. Et vous avez l'inscription, ça vient de Paris. Depuis cette époque, mais surtout à partir de 1950 et le réchauffement climatique, les côtes de la Guadeloupe ont bien changé. Les tempêtes de plus en plus fortes érodent les vestiges archéologiques, lesquelles sont également menacées par la montée des eaux. D'où cette course pour sauver les sites les plus proches de la mer. Il y a une urgence due au réchauffement climatique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de moyens humains suffisants pour pouvoir sauvegarder tous ces sites menacés. Donc du coup, il faut l'information, il faut documenter ces sites. Et donc c'est vraiment un projet de fouille programmée pour pouvoir sensibiliser les enfants au métier de la culture, au changement climatique et vraiment les initier à la fouille et au métier de conservateur. Une initiative originale des autorités publiques de Guadeloupe qui permet de faire d'une pierre deux.